Oh là là, bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui, un concept encore un peu particulier. Je suis allé demander à Tchadjpt, donc l'intelligence artificielle pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme un moteur de recherche, mais c'est une intelligence un petit peu plus poussée et vous pouvez poser les questions que vous voulez et il vous répond ce qu'il pense, ce qu'il va de bon, pas bon, etc. Et j'ai voulu tenter l'expérience avec des cartes Pokémon, à savoir dans quelles cartes Pokémon il faudrait que j'investisse et qu'il risque de prendre de la valeur à l'avenir. Dans quelles séries, eh bien, je dois mettre un petit peu quelques jetons pour voir s'il y a l'avenir, il va y avoir de l'évolution de marché et les prix qui augmentent. Je demande donc à cette intelligence artificielle de me dire ce qu'elle en pense, puisqu'elle a accès à un gros panel d'informations et que quand on voit certaines vidéos TikTok, etc., que des gens demandent des informations, eh bien, les réponses sont très intelligentes et pertinentes. Alors, pourquoi pas essayer sur Pokémon ? Je me suis dit, on va voir tout de suite ce que ça donne. Je vais lui demander un petit peu le top des cartes qu'il pense qu'il va prendre de la valeur. Je vais lui demander un petit peu quelle série il pense où il faut mettre un petit billet dessus ou pas, etc. On va voir. Alors, j'ai fait quelques essais avant de commencer cette vidéo et il m'a donné quelques réponses assez folles. Donc, on va refaire du début ensemble. Je vais vous montrer un petit peu et vous me direz ce que vous, vous en pensez dans les commentaires. Alors, je lui demande en premier que je souhaiterais investir dans des cartes Pokémon, mais je ne sais pas par quelle série commencer, est-ce qu'il pourrait m'aider ? Et je veux une série qui prenne de la valeur avec le temps. Alors, il me parle de la rareté, de la popularité, de l'état des cartes, bien sûr, qui est très important. Et pour lui, il me dit, la série de cartes de base, cette série contienne les premières cartes Pokémon jamais imprimées, sont très populaires auprès des collectionneurs. Les séries Wizards, donc forcément avec des éditions limitées et les cartes de la première édition. La série EX, donc qui a été publiée dans les années 2000 avec Rayquaza EX et Goudron EX. Et la série XY, publiée dans les années 2010 avec le Pikachu Secret et Dracofeu Mega EX. Franchement, je trouve que c'est plutôt cohérent, c'est pas mal du tout comme réponse. Ensuite, je lui demande de me citer à présent 5 cartes Pokémon du bloc épais et bouclier qui prendront de la valeur. Alors, à coup sûr, et il me répond, le Zacian V-Secret, je pense qu'il parle du Zacian, et bien de la première extension de VP et bouclier. Ensuite, il me dit Charizard V-Max, donc Dracofeu V-Max, je crois que c'est celui de Destiné Radios, parce qu'il me dit qu'il est représenté sur une image impressionnante de Dracofeu en version V-Max, qui la rend très prisée. Il parle également de la troisième position du Pikachu V-Max, que je pense que c'est voltage éclatant. Voilà. Ensuite, il me parle du Dragapult V-Max, alors que je ne savais pas trop ce que c'est. J'ai regardé ses lancoriens, en fait, mais je ne sais pas trop dans quelle série. On va y revenir, je vais aller jeter un oeil. Et enfin, en cinquième position, du Gold Zacian V, donc c'est de la première extension aussi de VP et bouclier. Et je vous en avais parlé dans une autre vidéo. En effet, je suis plutôt d'accord avec ce choix-là, mais voilà, je trouve que les réponses sont cohérentes et vraiment très intelligentes. Il y a des choses très intéressantes à tirer de ceux-ci. Donc j'ai regardé pour les cartes lancoriens et j'ai trouvé, visiblement, il parlerait de Clash des Rebelles. Donc soit le V-Max de la série, soit le V-Max Rainbow, tout simplement. Alors c'est peut-être un petit tips que TialGPT nous a donné, mais les gars, si on a un petit billet, peut-être vaut mieux investir sur cette carte-là. On ne s'est jamais imaginé que dans quelques années, il avait raison. Je lui ai ensuite demandé quel produit des cartes Pokémon est le plus rentable à ouvrir par rapport à son prix de vente. Et là, la réponse est quand même stupéfiante. Il nous dit que les produits de cartes Pokémon les plus rentables à ouvrir, selon lui, parce qu'il y a énormément de facteurs à prendre en compte, le prix de vente initial, le nombre de boosters inclus ou pas dans le coffret, les cartes incluses à l'intérieur ou pas, etc. En général, les boosters individuels, pour lui, sont considérés comme le produit le plus rentable à ouvrir par rapport à leur prix de vente. Ils sont généralement moins chers à l'unité plutôt que dans des ETV, etc. Les boosters individuels peuvent être achetés à un prix relativement bas et contiennent généralement plusieurs cartes, dont une carte rare ou holographique garantie. Si vous avez de la chance, vous pouvez également trouver des cartes rares, extrêmement rares et précieuses dans ces boosters. Il nous dit également, et ça c'est très très intéressant, il est important de noter que l'ouverture des boosters individuels pour la recherche de cartes précieuses est un passe-temps coûteux et ne peut-être pas rentable à long terme. Si votre objectif est d'investir dans les cartes Pokémon, il est peut-être plus judicieux d'acheter des cartes individuellement précieuses et ou d'acheter des produits scellés à prix compétitif et de les conserver sur du long terme, donc sûrement à la sortie, et de conserver pendant des mois ou des années avant de revendre. C'est plutôt intelligent comme réponse, je suis un peu bluffé quand même par ce qu'il nous apporte. Allez, maintenant je vais clairement lui demander de me donner 5 produits qu'il faut que j'achète absolument, du bloc épais bouclier, pour un investissement dans le temps. Alors il m'a donné la liste que je convoitais, il nous rappelle qu'il est important de faire attention sur l'investissement, bref on s'en fout. Alors il nous dit, en premier, c'est l'Elite Trainer Box Zenith Suprême. La série Zenith Suprême a connu un grand succès, et cette TV contient plusieurs cartes rares et recherchées, ainsi que des boosters de cette série. En deuxième, il nous parle d'une box, d'une booster box, donc c'est une display épais bouclier, je pense du set de base. En troisième, il nous sort le coffret premium épais bouclier, qui contient la carte Pikachu VMAX, donc pas le Dracaufeu, mais la Pikachu, et ça il me semble que c'est le coffret célébration 25 ans premium. Et enfin, il nous parle d'un coffret dresseur d'Elite, de Zeraora, mis en avant, et que cette carte est très recherchée de Zeraora. Alors je pense qu'il ne s'est pas remêlé les pinceaux avec épais bouclier, mais il nous parlerait à mon avis, plutôt de l'ETB tonnerre perdu, Zeraora mis à l'affiche, et ça ne m'étonnerait pas du tout les gars, vous me direz vous ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, voilà, il nous donne quand même pas mal d'infos, c'est super intéressant à faire et à voir. On va un petit peu encore continuer. Allez, je vais lui demander maintenant qu'il me donne 5 coffrets Pokémon à absolument avoir dans ma collection de scellés pour un investissement. Je lui ai donc demandé les 5 coffrets, et il m'a sorti en premier voltage éclatant. Coffret épais et bouclier, voltage éclatant, mais il n'y a pas plus de détails, on ne sait pas, on dirait qu'il parle de l'ETB. Ensuite, il m'a parlé d'un coffret dresseur d'Elite+, alors ça, je ne sais pas trop ce que c'est, d'un coffret Shining Legend. Alors, est-ce qu'il parle de Shining Fat, donc Destiny Radius, je ne sais pas trop quelle série il aborde à ce moment-là. Ensuite, il me dit un coffret Pikachu GX et Evoli GX, donc ils contiennent 2 cartes GX exclusives de Pikachu et de Evoli, il me semble que ça me parle ces coffrets-là. Et après, il me parle de la collection Légende Brillante, alors ça, c'est une série que j'adore de Soleil et Lune, et je pense que c'est pour du japonais, puisqu'il me parle de coffret de la série Shining Star, et ça peut être difficile à trouver en dehors du Japon, mais peut-être une option intéressante pour les investissements à long terme. Donc il nous donne quand même quelques noms, quelques pistes, et c'est toujours très intéressant. Maintenant, je vais lui dire que j'ai une display Evolution Céleste, neuve et scellée, et je vais lui demander s'il serait intéressant que je la vende tout de suite, ou s'il faut que j'attende. Alors il me dit que c'est risqué, que ça peut fluctuer d'un moment à l'autre, et donc il faut suivre le marché, et s'intéresser un petit peu à savoir si la série devient plus populaire ou pas, et qu'il y a un risque qu'une autre série arrive, et détrône complètement cette série-là, et qu'elle ne vale plus grand-chose d'après lui. Mais il pense aussi que ça dépend de notre tolérance au risque. Si on est prêt à prendre des risques, on peut attendre plus longtemps, et le bénéfice risque d'être plus élevé. Mais si on préfère gagner nos gains immédiatement, il vaut mieux minimiser le risque et vendre tout de suite. Je vais lui demander d'être plus précis. Bon, je lui ai demandé un peu plus profondément, mais il n'arrive pas trop à me dire. Il me dit que si je suis préoccupé par la fluctuation de la valeur, et bien que je devrais vendre la display maintenant, pour minimiser le risque, et si je devrais suivre la popularité, la demande de la série, et je peux envisager d'attendre, si l'évolution du marché, pour maximiser mon investissement à long terme. mais il est sûr de rien, quoi. Maintenant, je vais lui demander quelles sont pour lui les 5 cartes les plus chères de Pokémon à l'heure actuelle, sur le marché actuel, et peu importe la série, peu importe l'âge de la carte, je veux avoir une réponse de mes 5 cartes les plus chères au monde. Ok, donc là, il m'a donné 5 cartes, il m'a dit donc Pikachu Illustrator, donc c'est vrai, c'est la carte la plus rare et la plus chère, qu'elle existe seulement en 39 exemplaires. Il me parle également du Dracofoe holographique de la première édition, une des emblèmes de la franchise, la carte Pikachu Coupe du Monde, alors celle-là, je ne la connais pas, carte Pikachu de la Coupe du Monde Pokémon, cette carte distribuée lors de la Coupe du Monde 2014, on va regarder. Ok, donc il semblerait que ce soit celle-ci, la carte Pikachu Coupe du Monde de 2014, franchement, ça ne me disait rien du tout, elle est super belle, j'avoue que j'aimerais bien la voir dans ma collection. Ensuite, il nous a dit la carte promotion Pokémon Super Secret Battle numéro 1, cette carte produite en 99 pour une compétition au Japon seulement de 36 exemplaires. Alors là, celle-là non plus, je ne la connais pas, ça ne me dit rien de nom comme ça. On va regarder ce qu'il en est. Ah oui, ok, c'est celle-là, je la connaissais, j'avais déjà vu le visuel, mais je ne savais pas qu'elle s'appelait comme ça. En tout cas, c'est une super carte, ça c'est clair et net. Donc, ouais, il ne se trompe pas beaucoup, vous voyez. Et après, enfin, il nous parle de la carte holographique de Thor Tank de la première édition. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, franchement, de tout ça ? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ce format vous a plu. Et si vous avez des questions à poser à ChatGPT, si vous êtes intéressé par une deuxième partie de cette vidéo, mettez-moi tout en commentaire et je poserai vos questions à l'intelligence artificielle directement. et on verra dans la prochaine vidéo les réponses, qu'est-ce qu'il en est. En tout cas, je trouve intéressant d'utiliser ce genre d'outil, maintenant disponible un peu à tous, pour voir ce que ça donne. Et il y a également des intelligences artificielles créatrices d'images. Peut-être que je ferai une vidéo à ce sujet-là pour voir quels pokémons pourraient être améliorés ou carrément créés, etc. Dites-moi si ça vous chauffe. En tout cas, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui, de tourner cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais toujours pas à quel vous me regardez. À très vite, les amis. Tchao !